alors bonjour à tous c'est au zenith max on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'application de textures et de matériaux sur une scène donc là je reprends une scène dont j'ai fait le tutoriel en fait précédemment et donc là maintenant on va on va placer toutes les textures et les matériaux sur notre scène donc pour ce faire on a besoin de télécharger des textures qui se trouvent à moi j'utilise le site cg textures qui nous propose une grande bibliothèque de textures pour toutes nos créations voyez et donc c'est sur ce site que vous allez télécharger tout ce que vous avez besoin donc moi je les ai déjà téléchargés ils sont sur le bureau je me suis fait un dossier texture dans lequel voilà j'ai qu'ils aient fait herbe un peu enneigé neige deux types de bois c'est tout ce qu'on aura besoin pour notre scène donc c'est parti donc si vous avez suivi le tutoriel précédent vous avez vu que j'avais groupé les sapins donc j'ai besoin de tous les dégrouper pour pouvoir appliquer les textures séparément à la fois sur le tronc et à la fois sur les feuilles je les sélectionne tous en restant appuyé sur contrôle je fais groupe dissocier maintenant je vais sélectionner un par un mes feuilles de sapin voilà et à partir de là je clique sur éditeur de matériaux vous pouvez voir que si vous l'ouvrez pour la première fois vous aurez éditeur de matériaux détaillés on va se mettre en éditeur de matériaux compact donc en cliquant sur mode et donc là on va appliquer notre première texture donc on reste sur le matériau standard pas besoin de cocher ses options vous pouvez essayer vous verrez ce que ça fait et on va aller au niveau du paramètre de lumière diffus et on va cliquer sur le carré qu'il y a à côté on double clique sur bitmap et on va chercher nos textures qui se trouve sur le bureau et maintenant on clique sur affecter matériaux à la sélection donc maintenant le matériau est appliqué si vous voulez pouvoir si vous voulez voir les matériaux sur la scène donc soit vous pouvez faire un rendu soit vous pouvez cocher afficher matériaux ombrés dans la fenêtre voilà donc là on peut voir des petits problèmes de résolution donc on va ajuster notre recouvrement voilà maintenant on va faire pareil pour notre sol enneigé donc un bitmap neige vous l'appliquez à la sélection et vous l'afficher dans la fenêtre de rendu maintenant passons au texturing par exemple de l'eau qui se trouve ici alors on dissocie cet objet on dissocie celui ci on sélectionne l'eau donc on va sur un nouveau matériau vous cliquez sur standard et là vous allez chercher autodesk eau vous faites appliquer votre texture d'eau et donc appliquer sur votre plan voilà donc là maintenant on va l'appliquer on va appliquer une texture sur ce bois sur ce bois on va appliquer la même non on va appliquer comme ceci vous allez sur bitmap on va prendre par exemple celui ci et vous allez faire appliquer afficher matériaux ombrés là comme vous pouvez voir on peut observer des petits soucis de texture à cet endroit là chose qui n'a pas ici en fait et ça c'est dû en fait aux coordonnées uvw qui sont en fait les coordonnées d'image qu'il y a sur chaque modèle 3d donc on va éviter ses coordonnées donc il ya plusieurs façons de les éditer soit manuellement soit de avec à l'aide d'un modificateur prévu par 3ds max donc vous faites vous cliquez sur votre matériau vous faites liste des modificateurs et c'est mapping uvw donc là vous cochez par exemple cylindrique avec couvercle par exemple où vous pouvez cocher sphérique ou boîte par exemple donc là on s'aperçoit qu'avec le mode boîte on se retrouve avec un mode de texture qui est plutôt correct vous voyez apparemment il n'y a pas de défaut apparent et on a pu rééditer nos coordonnées de textures maintenant vous pouvez faire clic droit tout réduire voilà on va appliquer également à ceci alors là on se rend compte pareil que c'est pas très net alors ce qu'on va faire plutôt que d'éditer cette texture parce que là si on édite pour cette partie là les applications les les modifications vont s'appliquer également sur cette partie vu que nous on veut pas on va créer un nouveau matériau avec exactement la même texture on va la réappliquer l'affiché et là on va jouer sur nos paramètres par exemple on pourrait modifier le recouvrement ou on pourrait plutôt que de modifier le recouvrement on pourrait plutôt éditer les dans la liste des modificateurs les coordonnées uvw vous avez dans ma ping uvw vous faites boîte par exemple alors peut-être plutôt de faire comme ça on va les sélectionner un par un voilà vous faites ma ping uvw boîte et là vous avez une texture qui est correcte on aurait pu également retoucher le recouvrement pour arriver à ce résultat maintenant vu qu'on a finalement choisi d'éditer les coordonnées uvw on voulait aussi directement appliquer ce matériau à cette partie maintenant nous allons nous occuper du four donc on va mettre une texture métal vous allez ici vous faites standard et là vous allez dans autodesk métal on va prendre par exemple du bronze qu'on va mettre en semi poli appliquer si vous voulez avoir une vision des résultats vous pouvez rapidement faire un rendu il peut être intéressant pour un rendu de le faire juste en basse résolution juste pour voir rapidement qu'est ce que donne nos effets on a envie d'abri voilà voilà donc maintenant qu'on est là on va s'atteler au placement détection de voies sur ces piliers diffus bitmap hop et on va afficher notre texture alors qui est quand même pas très très belle c'est pour ça qu'on va la tourner à 90 degrés hop ce qui permet d'avoir une texture un petit peu mieux placé détection sont très important surtout quand vous modélisez pour des jeux vidéo car dans un jeu vidéo en fait on peut on n'a pas le nombre de polygones illimité simplement parce que il faut que l'ordinateur sont capables de générer au moins 30 images à la seconde donc pour ça il faut très peu de polygones donc la seule solution pour les jeux vidéos c'est de compenser avec de très jolies textures qui font office de trompe l'oeil quoi finalement donc là on va appliquer ce matériau là celui ci on a un rendu qui est plutôt correct voilà et là on va appliquer celui ci pour nos planches voilà donc là on se rend compte qu'on a un rendu qui n'est pas terrible mapping uw voilà voilà boîte voilà tout sympa on garde la boîte c'est pas terrible voilà on va élargir un petit peu la longueur de la boîte ce sera toujours plus sympathique tout réduire c'est beaucoup plus propre mapping uvw boîte un petit peu plus de hauteur on peut passer à la dernière planche mapping uvw boîte un peu moins de longueur beaucoup plus de hauteur et un petit peu plus de largeur ça fera pas de mal et maintenant on peut tout réduire là exactement pareil là on va appliquer cette texture là cette partie se verra pas beaucoup donc ça va là on peut sélectionner tout notre toit et on peut par exemple utiliser ce matériau et là vous avez texturé vos matériaux donc là maintenant on peut faire un dernier pour les troncs d'arbres dans lequel on va pouvoir voir aussi une autre fonctionnalité de 3ds max qui nous permet d'avoir déjà des matériaux de type bois donc vous allez dans autodesk feuillu j'ai cliqué sur standard autodesk feuillu et là donc là vous avez déjà un type de bois qui peut être sympathique alors finition peut-être pas de vernis utilisé pour plancher là vous pouvez retoucher l'image si vous voulez une image de bois un petit peu différente moi je pense que je vais prendre ça ça fait du bois un petit peu sombre c'est bien moi j'aime bien ça on remonte dans la hiérarchie voilà pas de teinture quantité du grain ça c'est pour le relief bon après je vous invite à essayer les différents réglages qui sont offerts et là vous avez une scène qui est entièrement texturée donc pour voir le rendu et voilà vous avez une scène qui est entièrement texturée vous pouvez la sauvegarder faire le rendu en hd on rappelle pour faire un rendu en hd on va dans configuration du rendu taille sortie vous faites hdtv 1920 par 1080 vous avez plus qu'à cliquer sur rendu voilà merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel et puis on se retrouvera pour un autre tutoriel plus avancé sur le texturing dans lequel il faudra utiliser photoshop afin de pouvoir retoucher en direct nos textures dans 3ds max merci à vous merci à vous